Bonjour, bienvenue sur Télé Matongé, votre rendez-vous d'infos et de divertissements afro sur Télé Bruxelles. Cette semaine, nous reviendrons sur certains éléments qui constituent l'âme de la culture congolaise, puis nous terminerons en musique avec notre artiste de la semaine. Plus de détails dans le sommaire. L'âme 2010, au 15 janvier 2011, la Bibliothèque Royale accueillait l'exposition Ligablo, qui se voulait une rétrospective de l'âme congolaise. Nous terminerons cette édition en musique avec la rediffusion de l'interview de Bilot, le rappeur anticonformiste, mais à la personnalité attachante. Avant de développer les titres annoncés dans le sommaire, Télé Matongé vous propose de découvrir les sujets qui ont fait la une dans la communauté africaine de Bruxelles. Congolais, Belges, Africains, Européens, en tout, une centaine de personnes s'étaient mobilisées le dimanche 16 janvier dernier, à la place du trône d'XL, afin de rendre hommage à la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Patrice Lumumba fut le premier Premier ministre de la Jeune République Démocratique du Congo, en poste du 24 janvier 1960 au 5 septembre 1960. Il fut l'un des principaux artisans dans la décolonisation de l'ancien Congo belge. En l'histoire congolaise, Lumumba symbolise l'éveil de la conscience anticoloniale. Il fut assassiné il y a 50 ans à Lumumba-Chi le 17 janvier 1961. Ses enfants, dont le Benjamin de la fratrie, Guy Patrice Lumumba, ont attenté une action en justice contre l'état belge, afin de faire la lumière sur la disparition de leur père. Bruxelles, au rond-point-Schumann, centre névralgique du quartier européen, une vingtaine de manifestants africains s'étaient réunis afin de soutenir le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire vit une situation ubuesque depuis la fin du second tour des élections présidentielles du 28 novembre dernier. En effet, le pays est le théâtre d'une lutte pour le pouvoir que se livrent deux hommes. Alassane Ouattara, qui a été reconnu vainqueur par la CEI, la Commission électorale indépendante ivoirienne, la Communauté internationale et la CDAO. Et de l'autre côté, le président sortant Laurent Gbagbo, qui a été proclamé vainqueur du scrutin par le Conseil constitutionnel ivoirien. Quelques jours plus tard, ce fut au tour des partisans d'Alassane Ouattara d'investir le centre du quartier européen bruxellois. Provenant des quatre coins de l'Europe, ceux-ci étaient équipés de calicots et de banderoles, manifestant leur souhait de voir Laurent Gbagbo quitter la présidence ivoirienne. La manifestation fut animée par Deschamps, à l'honneur du candidat élu, selon la CEI, Alassane Ouattara, et d'insultes à l'égard du président sortant Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire vit actuellement sa septième semaine de crise, sans que le goût d'une solution acceptable pour les deux parties en conflit n'ait été trouvé. L'exposition Ligablo, qui se tenait à la Bibliothèque royale depuis le mois de novembre dernier, a refermé ses portes la semaine dernière. Si vous avez manqué cet événement, qu'à cela ne tienne, Télé Matongé vous propose une séance de rattrapage sous la forme d'une visite privée. Regardez. Le Ligablo est en fait une petite boutique sur table que l'on retrouve aux quatre coins des rues congolaises et dans laquelle on peut acheter à la pièce des produits et denrées du quotidien tels que des cigarettes, des bonbons ou encore des conserves de lait. Le romanci congolais Jean Bofane ira même plus loin dans la définition en expliquant que sans Ligablo, Kinshasa ne serait pas Kinshasa. C'est une rencontre qui a été un peu la base de cette exposition, une rencontre avec une organisation qui est CEC, qui est Coopération pour l'éducation et la culture, qui m'a fait la demande d'un projet qui pouvait aborder de manière originale cette question de la commémoration de 50 ans, qui ne devait pas se faire sous une forme d'inventaire, mais qui devait se faire sous une forme la plus interactive et la plus innovatrice possible. Donc nous avons imaginé le thème, le principe scénographique qui pouvait être tourné vers une rencontre, une interactivité avec le public. Le propos de l'Expo Ligablo était d'inviter les visiteurs à faire une plongée dans l'âme de la culture congolaise. Pour ce faire, celle-ci était articulée autour de quatre thématiques, face à face, objets signes, objets vécus et mythologie. Alors ce qu'on a essayé d'évoquer, c'est évidemment des temps forts, des moments forts, des personnages forts de l'histoire du Congo depuis 1960. Donc on va trouver des objets emblématiques, des objets qui sont évocateurs, si vous voulez, de la vie quotidienne, des objets qui renvoient plutôt à un imaginaire. Donc en parcourant cette exposition, on est dans une sorte de paysage affectif, on est dans l'imaginaire congolais. Et tout ce qui fait, si vous voulez, la diversité, la richesse et la complexité de l'expérience congolaise depuis 50 ans, on voulait l'aborder sans gravité, avec une certaine légèreté, une sorte de plaisir aussi de la rencontre avec le public. Autre moment fort de l'exposition, la rencontre avec le plasticien congolais. est même pané, qui ironisa sur le détournement des symboles traditionnels du pouvoir. Quand je suis à Kin, Thomas m'avait dit d'amener un peu la canne de Mobutu. Alors comme il y avait une canne qui était entamée, que mon frère a dû achever, qui est aussi sculptée. Puis tout le monde a sculpté à la maison. Et je l'avais avec moi dans un bagage. Et ce qui était étonnant, c'est que ça faisait un troisième bagage, je ne savais pas comment les transporter. Je me disais, tiens, je ne veux pas payer un troisième bagage, je vais l'amener comme ça, comme canne. Mais c'était drôle, et j'arrive à la rapport de Kinshasa, la canne en soi, qui était un objet qui n'est même pas vrai, qui n'a jamais été utilisé par le président lui-même, ça m'a donné un pouvoir incroyable. Donc elle a donné tout le monde me laissé passer. Depuis que je trouvais l'histoire de Mobutu, très intriguant, c'est pourquoi j'ai fait la petite sculpture, qui est presque mon autoportrait en fait. C'est un homme ordinaire, quelqu'un qui est ordinaire, qui a bien été normal. Mais il est créé, vidé par ses pouvoirs, qui est vide pour moi, où il n'y a rien qui reste en fait. Et en fait, c'est l'idée où je me suis dit, tiens, je veux travailler avec juste le chapeau de l'éopard de Mobutu. C'est l'idée de la peau de l'éopard, qui est aussi liée au pouvoir. C'est créer un lien avec la canne, le pouvoir en fait, qui est vide en fait. L'exposition Ligablo a refermé ses portes le 15 janvier dernier. D'autres représentations, dans d'autres villes, sont actuellement à l'étude. Avant de nous quitter, je vous propose de voir ou de revoir notre interview du rappeur Bilot, qui sortira son nouveau maxi, L'argent fait le bonheur, début février. Restez fidèles au programme de Télé Matonguay sur Télé Bruxelles. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et bien oui, Débora, comme chaque semaine, nous terminons en musique. Alors ce dimanche matin, j'ai un invité particulier. Un rappeur congolais, manager, rappeur, militaire. Il a un parcours très atypique. Il va vous expliquer. Je suis en compagnie de Bilot. Alors Bilot, bonjour. Bonjour. Alors peut-être de prime abord, peux-tu pour nos téléspectateurs définir ta musique ? C'est du rap, du rap pur, qui n'est pas coupé à l'eau. Donc c'est du rap, voilà. Très engagé ? Très engagé. Alors quand as-tu commencé précisément à attraper le micro ? Franchement, je ne serais même plus de dire en fait. Dès que le rap est arrivé ici à Bruxelles, c'est rentré dans mon cerveau. Je commençais à freestaller de mon côté. Maintenant, j'ai commencé à vraiment m'y mettre sérieusement en 2004, à mettre mon premier pied dans l'industrie musicale, à sortir mes trucs. Et j'ai commencé tout par moi-même. Alors parle-nous un peu de ton parcours. Tu étais à un moment donné militaire ? Oui, j'ai une formation militaire. Ça se voit un peu à la carure. Quels sont les thèmes fondamentaux que tu mets dans tes textes ? Écoute, moi je me considère comme un révolutionnaire. Donc voilà, dans mes textes, c'est ça qui ressort, la lutte. Tu es un peu contre le système ? Oui, totalement contre le système. Alors au niveau de ton actualité, il y a la sortie, incessamment sous peu, de ton dernier clip qui s'appelle Boss. Alors il y a eu deux versions. Alors est-ce qu'on peut savoir pourquoi deux versions ? Ben, on a fait une première version qui tourne déjà sur Internet, qui est plus pour le terre-terre, pour l'underground, pour la rue. On a décidé alors de faire une deuxième version, plus pour le grand public, beaucoup plus télégénique. Donc voilà, c'est ce qui se fait beaucoup dans le rap américain. Beaucoup de rappeurs font ça comme Rick One. Récemment, il a fait deux clips pour un même morceau. Nous aussi, on a fait la même chose. Alors tu peux nous parler un peu de ce morceau ? Oui, c'est le morceau Boss, featuring Nubi. Nubi Sale, d'ailleurs, dédicace à lui. Un grand rappeur en France, très respecté, tu vois, très très respecté. C'est une grande plume. D'ailleurs, on dit qu'il a le plus sale du rap français, tu vois, c'est comme ça qu'il est défini. Donc voilà, une bonne collaboration. Et de quoi parle ce titre ? En fait, c'est nous en fait. Le refrain, ça fait marche comme un scarla, pense comme un boss. Voilà, ça c'est nous. On est des scarla, on a des baskets au pied, mais dans la tête, on raisonne comme des patrons. Sous-titrage Société Radio-Canada à l'OMG. Posté dans le stand avec ETO et Chris Lee. Le premier est busy, le deuxième negro est physique. On fait nos bailes easy, ramène-toi tes vagues mystiques où ça risquerait de devenir compliqué, voire critique. Respect à mes soldats, mes soldats ont du jus. T'es jaloux, mais bon, tu s'es cassé, le réel son du sud. Ça ment pas, non, c'est pas Atlanta. Banlieue Sud, ça l'est sûr. Tu nous sors à nos punels, on brandit Excalibur. On sent pas les buts, c'est casse-bip, si tu clashes, emmène ta pipe, c'est du crack. Gros, la gamme est dure. Demande à Bilox, tous les frolos savent et connaissent la force d'un pacte colossal de mon fronçal. Marche comme un score-là, on pense que m'en pense. Marche comme un score-là, on pense que m'en pense. Marche comme un score-là, on pense que m'en pense. Marche comme un score-là, on pense que m'en pense.